Le poulet est l'une des viandes les plus appréciées toutes générations confondues. C'est d'ailleurs une viande qui n'est pas capricieuse. En effet, il y a mille et une façons de la préparer. Pour notre recette du jour, nous allons mariner notre poulet, le parfumé. On va le sublimer avec des accompagnements pleins de fraîcheur. Chers amis foodcuisine, l'intitulé est légèrement long, mais la dégustation sera elle certainement courte. Voici notre recette de brochette de poulet marinée au citron et persil, salade de quinoa à la pêche, pastèque, feta et basilic. On va commencer tout de suite notre recette par s'occuper de notre volaille. Donc pour ce, moi je vais préférer prendre des cuisses de poulet parce que je trouve que les brochettes à base de blanc de volaille sont souvent un peu sèches. Donc mes cuisses de poulet, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en deux. Donc je vais les prendre au niveau de la jointure et je vais séparer mon haut de cuisse de mon bas de cuisse. Voilà, comme ceci. Et je vais faire ça sur l'ensemble de mes cuisses de poulet. Donc vraiment, on va chercher au niveau de la jointure et après on n'a plus qu'à couper tranquillement. Vous voyez, notre jointure, on voit où elle est. Et bien on va chercher au niveau de la jointure et là, une fois qu'on a fait une première incision, on déboîte l'os, on vient se mettre au niveau de l'endroit qu'on a déboîté et on n'a plus qu'à couper. Voilà. Parfait. Super. On va désosser l'intégralité de nos cuisses. C'est pour ça que c'est un peu plus embêtant à préparer, parce qu'il va falloir désosser l'ensemble. Donc ça, c'est simple. On va prendre, déjà pour commencer, la première partie de notre cuisse de poulet. On va mettre un petit coup de couteau pour longer l'os. Vous voyez, comme ceci. Je le dégage avec mon couteau, avec la pointe de mon couteau. Voilà. Là, je l'ai dégagé. Je vais pouvoir passer mon couteau en dessous et là, je n'ai plus qu'à tirer tranquillement pour dégager mon os. Et là, après, je vais gratter avec mon couteau le long de l'os pour aller jusqu'au bout. Et je n'ai plus qu'à le libérer tranquillement. On évite de laisser le cartilage avec. Voilà. Et là, j'ai totalement désossé ma première partie. On va faire la deuxième également. Donc, même punition. On prend le couteau et on va longer tout le long. Voilà. Comme ceci. Pour dégager l'os. Vous voyez. Là, on est bien. On va passer avec le couteau en dessous l'os. Comme ceci. Vous voyez, je le tourne pour bien vous montrer. Là, je suis sous mon os. Et je vais tirer vers moi tranquillement pour dégager l'os. Voilà. Là, mon os est dégagé. Je n'oublie pas de venir chercher. Également, souvent sur cette partie-là, on a ici un petit élément que je vais défaire. Et après, je gratte tout le long avec mon couteau. Pour aller jusqu'au bout. Vous voyez. Et ce que je vais faire ici, là, c'est que je vais couper. En tournant autour. Parce que je ne veux pas cette partie qui va être plutôt assez nerveuse. Je vais la laisser sur l'os. Voilà. Parfait. Et là, j'ai désossé déjà une première cuisse. Si on la remet dans l'autre sens. Là, on est au top. Allez, on continue. On va faire toute notre volaille de la même façon. Alors, bien évidemment, ces petits os de poulet, on ne va pas les jeter à la poubelle. On fera un fond de volaille avec. Vous retrouvez la recette dans les fondamentaux sur notre site. Rien ne se perd. Tout se récupère en cuisine. Alors là, vous voyez. Quand on a un excédent de pot, comme ici, là. On l'enlève pour le coup. On n'aura pas besoin. Comme je vous ai dit. Les os, on les conserve. On fera un fond de volaille avec. Ensuite, on va tailler toute notre volaille. Donc, on va se tailler des cubes. D'à peu près un centimètre. L'objectif est de faire des brochettes. Donc, on essaye d'être plutôt généreux sur la taille de nos cubes. Voilà. Et c'est parti. On taille l'ensemble. Ma viande, je vais la mettre directement dans un saladier. Parce qu'on va la mariner. On va préparer notre marinade. Donc là, pas de panique. Rien de plus simple. Un citron jaune. On va l'écraser sur notre planche, comme ceci. Pour commencer à écraser la pulpe qu'il y a à l'intérieur. Si on le prend, il est un peu moelleux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper en deux. Et on va tranquillement le presser. Pour en extraire son jus. Alors, je le dis à chaque fois que j'utilise du citron. Mais je ne me lasse pas de le répéter. Le citron, vous pouvez lui donner une deuxième vie en le mettant dans le frigo. Pour les fans de maroilles et des poisses. Ou d'autres substances aromatiques, ça capte les odeurs dans le frigo. Et on va venir le verser dans notre saladier. On va incorporer à l'intérieur quelques petites feuilles de thym. On aurait pu utiliser un thym citronné. Ça aurait pu être sympa aussi. Parfait. On va ajouter l'origan. Le miel. Alors, le miel, il va nous apporter déjà une petite touche sucrée. Mais il nous fera légèrement caraméliser à la cuisson notre volaille. Ça sera sympa. On va éplucher nos deux gousses d'ail. Bien évidemment, on en profite pour les dégermer. Coupant de la gousse. Et on enlève l'intérieur de la gousse. Donc moi, pour hacher l'ail, je ne m'embête pas. Vous pouvez prendre un pressail. Mais je prends mon couteau. Et j'écrase avec mon couteau, avec le côté de mon couteau, mon ail sur mon poste de travail. Comme ceci. Ça me fait gagner du temps. Un petit coup de couteau dedans. Rapidement. Il est haché. En deux minutes. Allez. On va récupérer tout notre ail. Et on va le mettre dans notre petite marinade. On va ajouter également dedans un petit peu de persil haché. Donc on ne va pas prendre tout le persil. On va s'en garder un peu pour la déco. Ça, ça ira. Le reste, je vais le réserver. Et on va effeuiller notre persil. Donc l'effeuiller, c'est simple. C'est enlever surtout toutes les branches. Vous voyez, les grosses branches. C'est ça qu'on ne veut pas retrouver dedans. Donc on va enlever toutes les grosses branches de notre persil. Et on va hacher notre persil. Donc pour ce, je le regroupe entre mes doigts sans l'écraser. Et je vais le ciseler tranquillement dans un premier temps. Et dans un deuxième temps. Bien le hacher comme ça sur ma planche. On va intégrer notre persil haché dans notre marinade. Et on a une petite marinade là qui est toute fraîche. Et on va s'ajouter également l'assaisonnement. Parce qu'on n'oublie pas dans sa marinade son assaisonnement. Une bonne grosse pincée de sel. Pourquoi ? Parce qu'elle va aussi assaisonner notre viande en même temps. Du poivre. En quantité aussi pour assaisonner notre brochette. Et on finit avec bien évidemment une bonne grosse rasade d'huile d'olive. L'équivalent de 4 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on mélange. Il ne me reste plus qu'à verser ma marinade sur ma volaille. Et de bien mélanger l'ensemble. De façon à ce que la marinade soit bien répartie. Autour de ma viande. Il faut qu'elle enrobe chaque morceau de viande. Donc là, on mélange bien. Prenez le temps vraiment de faire en sorte que votre marinade enveloppe chaque morceau. Qu'on ait des herbes bien partout. Et là, on est au top. On réserve au frais pendant 30 minutes minimum. Pendant que notre petite marinade travaille, notre viande lui donne des saveurs. Et bien, on va s'occuper de lancer notre salade d'accompagnement. Donc cette salade, elle va être très fraîche. On va d'abord s'occuper de nos pêches. Parce qu'elle, il va falloir qu'on les poêle et qu'on les fasse refroidir. Donc elle, ça va être notre priorité. Donc on va choisir des pêches de préférence pas trop mûres. Je m'explique. On va les poêler. Si vous les prenez trop mûres, elles risquent de se déliter à la cuisson. Donc privilégier plus des pêches. Même quitte à ce qu'elles ne soient pas mûres du tout. Ce qu'on évitera aussi. Mais de prendre des pêches vraiment pas trop molles en main. De façon à ce qu'elles se tiennent à la cuisson. Et ensuite, on va faire un coup de couteau dans un sens. Un coup de couteau dans l'autre. Et vous avez votre premier quartier qui vient. Et ensuite, on va faire tous nos quartiers en tournant tranquillement autour du noyau. Voilà. Vraiment tout simplement. Sans s'embêter. On va se prendre une poêle. Et on va faire chauffer un bon gros filet d'huile d'olive. Equivalent de trois belles grosses cuillères à soupe d'huile d'olive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite, pour ne pas oublier, assaisonner nos pêches en sel. Un sucré salé. On n'oublie pas de le saler. Pour vérifier si l'huile est chaude, bien évidemment, la technique c'est de mettre une petite pêche dedans. On entend que ça chante. C'est que l'huile est chaude. Et on va venir mettre tous nos morceaux de pêche dans notre poêle. Allez, on va poêler nos petites pêches. Jusqu'à ce qu'elles commencent à colorer légèrement. Voilà, ça commence à être le cas. On attend que ça colore bien. Voilà, mes petites pêches, là, elles ont bien commencé à colorer. Vous voyez, j'ai une belle petite coloration. Je vais déglacer avec l'intégralité de mon vinaigre balsamique. Attention quand vous intégrez le vinaigre balsamique, à ne pas rester trop trop près de la poêle. Parce que vous risquez, avec les projections, de vous tâcher. Et le vinaigre balsamique, après, c'est très compliqué à enlever quand c'est en tâche. Là, l'objectif, c'est de faire réduire notre vinaigre. Il va se densifier, il va envelopper nos pêches. Il va leur amener une acidité incomparable. Vous voyez, elles sont en train de devenir toutes noires. Elles sont en train de se laquer au vinaigre balsamique. Et je vais finir par les assaisonner en poivre. Vous avez remarqué, je ne mets jamais le poivre en contact direct d'une source de chaleur intense. Sinon, il perd en valeur aromatique. Super, mes pêches me plaisent bien. Je vais les débarrasser. Et vous voyez, regardez. Elles se sont vraiment enveloppées d'une fine pellicule, laquées quasiment, au vinaigre balsamique. Je vais les réserver au frais jusqu'à utilisation. On va pouvoir maintenant passer à la salade. Donc, notre petite salade, on va avoir du quinoa cuit. Le quinoa, ça pousse, ça poussait en Amérique du Sud. C'est une petite graine qui est très intéressante, nutritionnellement parlant. La seule particularité, quand vous allez la cuire, faites attention à la saponine. La saponine, c'est un goût de savon. Il faut bien la rincer, parce que c'est ce qu'elle utilise pour se protéger des insectes là-bas, cette petite plante. Donc, rincez bien pour enlever ce côté un peu goût savonneux. Et après, vous le faites cuire, comme ça sera indiqué sur l'emballage de votre paquet. N'oubliez pas que le quinoa est deux fois plus riche en fibres que les pâtes et trois fois plus que le riz. Il est aussi précieux dans la prévention de certaines maladies, comme le diabète et autres maladies cardiovasculaires. Alors, notre petit quinoa, nous, il est cuit, bien évidemment. On va, avec ce quinoa, intégrer des tomates. Alors, moi, j'ai pris de la tomate verte. Ça s'appelle la green zebra. Pour cette tomate verte, on va déjà commencer par enlever le pédoncule. Pour enlever le pédoncule, on met le pouce à un centimètre de la pointe. On pique avec la pointe sous le pédoncule et on se retrouve avec le pouce sur le pédoncule. On va tourner en gardant le pouce sur le pédoncule, autour de ce pédoncule. Et comme ça, on a ôté le pédoncule de notre tomate. Et on fait ça sur nos deux tomates. Voilà. Ensuite, ces tomates, on va les couper en quatre. Comme ceci. Et on va les dépépiner. Donc, on va enlever tous nos pépins qui sont à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Ensuite, nos petites tomates, on va les couper en petits dés. Donc, à peu près, on va dire, 3 mm sur 3 mm dans l'idée. Allez, ne sortez pas le double décimètre, à vue d'œil, 5 mm. Alors, on aurait pu mettre de la tomate rouge, mais j'aime bien. La green zebra apporte cette jolie couleur. Et ça va surprendre les invités en bouche. Parce qu'ils vont s'attendre à du poivron. Et ils auront de la tomate. J'aime bien un peu surprendre, comme ça. Super. Ensuite, on va prendre notre pastèque. Alors, moi, j'ai un gros morceau. Je n'ai pas besoin d'autant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever la peau de ma pastèque. Alors, quand vous avez de la pastèque, que vous en avez acheté une grosse quantité, vous pouvez faire du jus de pastèque. C'est juste simple, vous le mixez. Tout simple. Un petit peu de miel et vous avez du jus de pastèque. Vous pouvez le filtrer. On va prendre la moitié, parce qu'il ne nous fallait pas plus. Ça, je ferai un jus de pastèque avec. Et on va tailler notre pastèque, exactement comme nos tomates, en petits dés. Et tous ces ingrédients, on va les regrouper ensemble dans un saladier. On ajoute dedans également notre quinoa. On va s'occuper de notre oignon rouge. Alors, l'oignon rouge, on n'a pas besoin de l'intégralité. On va prendre juste un demi-oignon rouge. Je prends une petite planche à part, parce que l'oignon rouge, ça tâche en général les planches en bois. On va éplucher notre oignon en restant le plus près possible de la racine. On enlève la peau. On va couper en deux notre oignon rouge. Et on va le ciseler le plus finement possible. On désépaissit. Et ensuite, on va tailler en tout petits cubes. Cet oignon rouge, on va l'ajouter avec notre quinoa. Et on va s'occuper de mettre également notre feta. Feta, c'est un fromage de brebis, un fromage grec. Des fois, on peut retrouver à l'intérieur un petit peu de lait de chèvre. Regardez bien sur les emballages. Ce fromage, il est affiné pendant minimum deux mois, à peu près, dans de la saumure. C'est le principe. Allez, on va tailler notre fromage en petits cubes aussi. Alors, en général, il se délite très facilement. On n'a pas besoin de s'occuper de trop trop le tailler, celui-ci. Vous voyez, il se casse quasiment instantanément dès que je le travaille. Et on va l'intégrer avec toute notre salade. On a tous les ingrédients de notre salade qui sont prêts. On va pouvoir s'occuper de la petite vinaigrette qui va l'accompagner. Et ça, ça va être d'une simplicité à toute épreuve. Un saladier, un citron jaune. On va déjà dans un premier temps prélever un petit peu de zeste avec une microplane. On va venir juste prendre, en frottant la microplane ou votre râpe, sur le citron. L'objectif est de ne prendre que le jaune. Un citron non traité, de préférence. À peu près la moitié du jaune de votre citron. Vous voyez, dès que vous arrivez au blanc, vous vous arrêtez. Super. Ensuite, on va, comme tout à l'heure, on l'a fait au tout début pour notre marinade, écraser notre citron sur la planche. On va le couper en deux. Et on va presser notre citron. On va être très, très acidulé. Ça va être super sympa. Et on coule tout le jus dans un petit saladier. Avec notre zeste, bien évidemment. Ensuite, on va prendre de l'huile d'olive. Et on va monter au fouet notre petite vinaigrette en foisonnant tranquillement. En général, on met deux fois plus d'huile que de jus de citron. À peu près, à vue d'œil. On va assaisonner notre vinaigrette. On va mettre sel, également poivre. Et on mélange. Ma vinaigrette est prête. On intègre notre vinaigrette dans notre petite salade. Et on va la mélanger, le plus simplement du monde, en essayant de ne pas la mélanger trop brusquement. Parce qu'on ne veut pas que les morceaux de feta se cassent. On sait que ça va être un petit moment de poésie quand on va tremper la fourchette dedans. Parfait. On réserve au frais jusqu'à utilisation. Toute notre recette est prête. Il ne nous reste plus qu'à monter nos brochettes et les cuire. Donc moi déjà, pour la cuisson, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite poêle grille. Je trouve ça plutôt sympa. Je me suis dit que ça pourrait apporter un petit truc supplémentaire dans notre recette. Vous pouvez les faire à la poêle ou encore mieux, vous pouvez cet été les faire au barbecue, vos petites brochettes. On va lancer notre poêle à chauffer tranquillement. Voilà, on va se mettre à 6 sur 10 de façon à ce qu'elle commence à chauffer tranquillement le temps qu'on monte nos premières brochettes. Comme ça, on les lancera en cuisson au fur et à mesure. Donc, on va se prendre une paire de gants pour monter nos brochettes. Moi, je préfère. Et ensuite, on va monter nos brochettes. Donc c'est tout simple. Pique à brochette. On choisit toujours pour commencer la brochette un beau morceau. Ça, c'est mon conseil. On commence avec un beau morceau, on finit avec un beau morceau. Et après, par contre, on peut y aller. Et on pique. Et on essaye de réunir la viande sur elle-même. Voilà. Et on y va. C'est parti. On est parti pour 8 belles grosses brochettes. Première brochette terminée. On en mettra 2 par personne. On va être généreux. Voilà. Superbe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les lancer au fur et à mesure en cuisson. Donc là, on va prendre nos 4 petites brochettes. On va vérifier qu'ici, on est bien chaud. C'est le cas. Et on va mettre nos petites brochettes dans notre poêle. Tranquillement. À cuire. Et pendant ce temps-là, on continue à monter les autres. Alors, vous avez vu, mon feu, il n'est pas à fond. Ça est en train de cuire vraiment tranquillement. L'objectif n'est pas de, à chaque fois, partir à fond les ballons. Vous aurez une belle coloration, même en mettant votre feu pas trop fort. L'objectif, c'est surtout de cuire nos brochettes et de ne pas faire ressortir tout de suite le gras qui est à l'intérieur. Au-dessus de 160 degrés, avec la volaille, la bille de graille s'explose. Et vous retrouvez tout le gras dans le fond de la poêle ou dans le fond du plat. Donc, ne faites pas cuire vos volailles au-dessus de 160 degrés. Comme ça, en fin de compte, votre gras va alimenter la chair de votre volaille. Tout simplement. On va regarder nos petites brochettes ici. Vous avez remarqué, je les ai inclinées à peu près à 30 degrés. Je vais les prendre et je vais les réincliner dans l'autre sens à 30 degrés aussi. Voilà, comme ça. Ça va me faire un joli marquage. Le miel caramélise tranquillement. Là, nos petites brochettes, elles ont pris ce côté un peu marqué, un petit peu grillé que je souhaitais avec cette poêle. Vous pouvez les faire à la poêle directement. On mettra juste un petit filet d'huile d'olive dedans. On va refaire un petit quart de tour ici pour bien cuire partout nos brochettes. Bien évidemment, on va alterner notre cuisson de brochettes jusqu'à ce que toutes nos brochettes soient totalement cuites. Et ensuite, on va passer au dressage. Il ne nous reste plus, avant de dresser, qu'à tailler notre basilic que je n'ai pas mis tout de suite dans ma salade. Tout simplement parce que l'acidité du citron aurait forcément cuit mon basilic. Et moi, je préfère garder mon basilic bien frais et le mettre au dernier moment dans ma salade. Donc là, je prends 10 grosses feuilles de basilic. Je prends la plus grosse. Je vais mettre toutes les autres dedans, comme ceci. Et je vais plier la première pour pouvoir tranquillement cisler mon basilic. J'intègre mon basilic dans ma petite salade de quinoa. Je vais réajuster en assaisonnement parce que tout à l'heure, quand j'ai goûté, ça manquait un peu d'assaisonnement. Sel et poivre. Toujours doucement. Le but n'est pas de casser les dés de feta. Juste de faire en sorte que le basilic et l'assaisonnement se répartissent bien dans notre petite salade. C'est une recette toute simple, donc un dressage tout simple. Belle assiette creuse. On va prendre notre petite salade quinoa feta qu'on va venir disposer au centre. On va monter. Pas besoin de partir dans tous les sens. On a des belles saveurs. Une brochette qu'on va venir disposer comme ceci ici. Une deuxième comme ceci. Là, on est sur une entrée plat, quasi. On va prendre deux, trois petites pêches qu'on va venir disposer dans notre assiette par-ci, par-là. Voilà, par-ci et par-là. Une belle grosse feuille de basilic. Moi, j'aime beaucoup. Ici, sur le côté, là, comme ça. On va mettre aussi un peu de persil. Qu'on va mettre juste à côté de notre basilic. Voilà. Petit coup de poivre moulin sur le bord de l'assiette. Et moi, j'aime finir ce type d'assiette avec un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. Voilà. Ma recette est terminée. Alors, visuellement, là, on sait que l'on va plonger dans une assiette pleine de fraîcheur. Et je vous avouerai que je ne vais pas me faire prier. Allez, moi, je vais prendre un petit peu de salade. Je vais me prendre une pêche ici. La pêche balsamique, salade quinoa, petite brochette. Je suis fou de cuisine fraîcheur.